Ce qui se passe maintenant avec les djihadistes et autres là, on ne comprend plus rien. Des fois on voit dans des maisons, on loue et deux jours après, ils n'amènent rien, mais deux jours après ils disparaissent. On ne les voit plus, ils disparaissent. Mais c'est une décision salutaire qu'il faut saluer. Je salue le président de la République d'avoir pris une telle décision. Ça va mettre la population en sécurité. Vraiment, et ce qu'il faut, il faut aller loin. En formant les élus locaux, en donnant le pouvoir aux élus locaux, d'exercer ce genre de pouvoir-là. C'est-à-dire, si on voit ce genre de choses, d'appeler la police. Et on implique la police. Vraiment, ce serait très bon. Je salue bien la décision. Surtout les réformes du président de la République, je les salue très bien. Parce que c'est des réformes de développement. Ce qu'il faut faire à ce niveau-là, je vais demander aux élus locaux, et au gouvernement, de ramener ça au niveau des arrondissements, si possible au niveau des quartiers. Pour que les chefs quartiers, les chefs d'arrondissement, cèdent de relais. Ça va éviter un peu l'accueil. Surtout au niveau des communes isolées. Si on peut ramener la décision au niveau des sécures, au niveau des chefs d'arrondissement, ça va un peu soulager la population. Sinon, c'est une décision très bonne. Surtout avec cette période de diadis, un peu partout, coupé de rota, on ne sait qui dans qui. Il faut informer. Nécessairement, il faut informer. Il faut informer. Et il faut aussi que le gouvernement, la mairie de Cotonou, c'est-à-dire mettre en place un système. Si un chef sur le quartier vient dans une maison, il faut nécessairement que, 24 heures après, le propriétaire signale au sécu que j'ai reçu un étranger dans ma maison. Ce que c'est pour notre, vraiment, sécurité, ce qui se passe là, on a tout entendu, dans toute la population, entend ce qui se passe. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe là. Donc, il faut que notre gouvernement pense à la population. Moi, je vous féliciter, même notre président aussi, et puis les ministres, les ministres de l'Intérieur et puis les ministres de la Défense pour la décision qui va faire sortir pour qu'il y ait vraiment la sécurité dans nos pays. Moi, je les félicite et je les salue, je tiens de sa peau pour que Dieu, notre Dieu, les aider pour que, vraiment, pour que la population du Bénin soit en bonne santé. Donc, c'est une très bonne chose. Moi, je suis content. Moi, je suis content parce que si ce n'est pas ça, donc comment on va vivre ? On a entendu beaucoup de choses qui se passent ailleurs. Donc, si notre gouvernement n'est pas élevé pour coincer, donc, le mal, là, vraiment, ça va nous attraper. Donc, c'est pourquoi, moi, je suis content de ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour notre sécurité. La mesure devra s'adresser beaucoup plus aux propriétaires des maisons. Si quelqu'un a payé sa caution et a un travail régulier, le problème ne devrait plus se poser. Une situation s'est produite ici il y a quelques jours. Les propriétaires devront détenir les références de chaque locataire. Ça a été dit déjà ici. On a dit qu'il y a des gens qui sont en train de faire. Ils ne sont pas en train de faire. Ils ne sont pas en train de faire. Ils ne sont pas en train de faire.